Bonjour à tous, la tuberculose chez l'enfant est une réalité dans le monde et même en République démocratique du Congo, mais seulement elle n'est pas trop maîtrisée par tous les services de santé. Les efforts sont pourtant conjugués pour le diagnostic et une meilleure prise en charge. C'est le focus santé de ce dimanche. Et puis, Journal Magazine oblige, vous aurez également droit aux deux pages rétrospectives de la semaine. Mais avant d'y arriver, démarrons d'abord par l'actualité. Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, 10 avril, c'est le dimanche des rameaux pour l'Église catholique. Et cette célébration symbolise l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce matin déjà, les chrétiens catholiques sont allés à la messe munie de leur rameau pour célébrer justement cette entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ. C'est un reportage de Jacques Caboaba. C'est un reportage de Jacques Caboaba. Le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, à travers les paroisses de l'arche d'Orcesse de la Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus était entré dans la ville du grand roi Jérusalem, il y avait une foule immense devant lui avec des rameaux en main. Les célébrants ont d'aller remêler les ordres et les fidèles à l'amour de Dieu. Élohim, Père Céleste, nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Il suffit de parcourir les acteurs du récit de la Passion pour voir comment chacun ne pensait que pour lui-même. Pourquoi Judas a trahi et vendu Jésus ? Pour gagner de l'argent. Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir condamné Jésus ? Pour se sauver devant une grande foule, il avait peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus ? Pour satisfaire sa curiosité. Jésus par contre, pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes, n'avait cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi ! Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné la possibilité de changer ses mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem, ont conclu les célébrants, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner injustement, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encouragés, pardonnés et sauvés aussi. Ambiance similaire aussi en province, comme ici à Idiopha, par exemple, la messe a été célébrée par Mgr José Moko. Nadine Yangou pour le commentaire. C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. L'église catholique célèbre les Dimanches des Rameaux, qui ouvre la Semaine Sainte, qui amène les chrétiens à la fête pascale. A Idiopha, dans la province du Kuelou, Mgr José Moko Ikanga, évêque du lieu, a dit la messe en présence de plus de trois mes fidèles et les abrités et les autres notabilités de la province. La messe a commencé par une longue procession après avoir béni les Rameaux. Dans son homélie, l'évêque d'Idiopha a insisté sur le fait que les Dimanches des Rameaux, c'est l'expression de la vie. Il y a un jour de vie et un jour de malheur. Dans notre vie, comme nous le savons tous, il y a des jours où on nous applaudit, nous sommes au top, comme on l'a dit, et il y a d'autres jours où on nous injurie, on dit toutes sortes de mal sur nous, on nous tue même. Et c'est ce que Jésus, le premier, lui, qui nous montre le chemin, a voulu que nous puissions savoir. Et cette anticipation est vraiment une lumière pour nous. Voilà pourquoi je souhaite personnellement une bonne entrée dans la semaine sainte à toutes et à tous, et particulièrement à mes prêtres, aux religieux religieuses, aux fidèles du diocèse d'Idiopha, en cette année où nous célébrons le centenaire de l'évangélisation de notre diocèse. En ce dimanche des Rameaux, la cathédrale d'Idiopha était remplie de fidèles, venues d'Idiopha et les environs. Autre chose que la religion, le président de la République en séjour à Nairobi, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des échanges avec Raila Oudinga, candidat à la présidentielle kenyanne du 9 août prochain. Les détails de cette rencontre dans ce reportage. Acteur politique kenyan de premier rang et dauphin du président Ouro Kenyatta aux prochaines joutes présidentielles, M. Raila Oudinga a eu un entretien particulier avec le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi ce samedi 9 avril 2022 à Nairobi. Au sortir de cette entrevue, Raila Oudinga promet pérenniser la coopération entre Kinshasa et Nairobi une fois élue président de la République du Kenya. Non, non, ce n'est pas la première fois, je veux dire... Ce n'est pas la première fois que je suis avec, et c'est son excellence, le président Félix Tshisekedi. Nous sommes des amis, je les connais depuis longtemps, donc on a rencontré avant pour parler, discuter les relations entre le Kenya et le DRC. Moi aussi, j'ai des rapports très, très étroits avec le président du DRC. Nous sommes très heureux comme le Kenya et nous sommes très contents avec l'entrée du DRC à la communauté d'Afrique de l'Est, parce que comme ça, on va quand même développer ensemble, parce que le DRC c'est un pays avec beaucoup de ressources. Les ressources pour développer l'Afrique de l'Est, non seulement le Congo. Donc on espère que les hommes des affaires au Congo et les hommes des affaires au Kenya peuvent quand même travailler ensemble pour développer notre pays. Ancien Premier ministre du Kenya et opposant politique, Raila Ondinga est candidat à la présidentielle du 9 août 2022 et candidat officiel soutenu par le président Ourou Kenyatta. Restons à Nairobi, où un accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage a été signé par les ministres sectoriels. C'était en présence des deux chefs d'État. Le Congo et la République du Kenya sont désormais déterminés à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture. Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur Aichel Omamou, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Nzinga Birinanze-Désiré, ministre de l'Agriculture, et beaucoup les Diémas, Adrien, ministre de Pêche et de l'élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi, en présence des deux chefs d'État, à savoir Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo et Ouro Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. Et pour terminer cette série de Nairobi, la rencontre de la première dame de la RDC, Denise Diakeru Tchisekedi, et celle du Kenya, Margaret Kenyatta, qui compte intensifier leurs relations secteur par secteur, rapprochement exprimé au cours d'une série d'échanges et visites pour l'intérêt de leurs populations respectives. Naïcha Kialamoula. L'épouse des chefs d'État et première dame, elles le sont, mais beaucoup plus, porte-voix des populations. Denise Nyaki-Rouchi Tchisekedi et Margaret Kenyatta se sont retirées du cérémonial officiel de l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour des échanges plus approfondis sur des questions spécifiques d'intérêt commun. L'épouse du chef de l'État congolais souhaite en savoir davantage sur le mouvement Beyond Zero que dirige la première dame du Kenya. Dix ans d'existence et autant d'années d'expérience, ces structures détiennent des riches enseignements à partager avec la fondation Denise Nyaki-Rouchi Tchisekedi. À travers Beyond Zero Mobile Clinic, des services de soins de santé sont offerts dans des zones difficiles d'accès. Des fonds sont mobilisés tous les 8 mars avec l'organisation de Beyond Zero Marathon pour financer ces cliniques mobiles à travers le pays. L'Institut Margaret Kenyatta pour le genre et le développement social se cherche de son côté de l'appui à l'administration publique en offrant des bourses d'études. Un échange d'expérience et pratique qui a permis aux deux parties de déceler les similitudes dans leur engagement respectif au profit des populations. C'était une vente enrichissante. L'opportunité pour la première dame de la RDC, pour la fondation, de pouvoir voir ce qui est déjà réalisé ici. Ça va faire plus de 10 ans que la première dame du Kenya travaille avec sa fondation. C'était donc pour nous l'opportunité d'apprendre de ce qu'elle a eu à réaliser, de ce qu'elles ont déjà réussi à faire ici et de quelle manière on peut aussi s'inspirer de ses conseils et de son expérience. Dès par la présentation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs domaines dans les secteurs qui sont nôtres, entre autres, sur le point de vue de la santé, avec la lutte contre les fistules obstétricales, avec l'éducation, avec la génération d'égalité et toute forme de awareness que nous avons fait dans le pays. Et c'est donc pour nous l'opportunité de voir de quelle manière, bien sûr, nous pourrions congéguer les efforts ensemble pour que nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Donc là, déjà, nous allons commencer par une intensification de relations avec la fondation de la première dame du Kenya ici. Nous allons apprendre de ce qu'ils ont eu à faire et nous allons surtout commencer à voir secteur par secteur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. La première dame de la RDC et présidente de la fondation qui porte son nom sort de cette rencontre avec une alliée de taille pour sa vision. Denise Nyekiru Tshisekidi et Margaret Kenyatta entendent ainsi mutualiser les efforts pour plus d'efficacité dans les combats communs à leur structure. Partage d'expériences, témoignages des histoires vécues, c'est tout le sens à donner au Parlement rose initié par la députée nationale Christelle Wawanga. Une rencontre des femmes politiques et des autres professions pour inspirer et stimuler d'autres femmes, d'autres détails avec Angèle Mabiala. C'était une salle pleine comme un oeuf qui a accueilli les femmes de toutes les couches sociales de la population. Elles sont venues des quatre coins de la capitale. Même la pluie n'a pas eu raison de leur détermination pour ainsi répondre à l'appel de l'initiatrice du Parlement rose, Christelle Wawanga, députée nationale. Le Parlement rose se veut une tribune d'expression pour les femmes et un cadre d'échange pour la promotion de la femme. Cette édition, la deuxième du genre, a été dédiée à une icône, l'ingénieur Philomène Oumatoukou, pour avoir servi la nation avec détermination et abnégation. Vingtaine de pitié nationale, aujourd'hui ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kain-Damaïna a fait part à l'assistance de son parcours rocailleux, son combat politique, sa décision de créer son propre parti politique, l'alliance des démocrates chrétiens Aldec. Mon leadership m'a demandé que je puisse quitter des sentiers battus ou moi-même je devrais me frayer un autre chemin. Femmes, levez-nous que nous puissions parler de nous par le travail. Son est suivi, c'est au gradé de l'armée, colonel de son état avec 2000 unités à sa charge. Il faut être une femme forte pour le faire. Vingt-cinq ans dans les services de sécurité, vingt-cinq ans, ce n'est pas une mince affaire. Elle assume. Chantal Canimbo a su valoriser le métier noble des journalistes et elle a inspiré plusieurs femmes. Béatrice Lomea, ministre honoraire du genre, parle de sa lutte pour un Congo meilleur. Madame Liliane a deux enfants souffrant de la trisomie 21. Elle a décidé depuis plusieurs années de prendre en charge des enfants vulnérables. Cette dame forte lance ainsi un appel de détresse aux compatriotes et pris d'amour et des volontés de venir à la rescousse de ses enfants. Christelle Wanga qui a drainé du monde ce 9 avril 2022 appelle les femmes à se mobiliser davantage pour prendre une part active dans les instances de prise de décision. Mon rêve, c'est d'avoir une génération des femmes fortes. C'est d'avoir une génération des femmes qui se soutiennent. Les femmes doivent se donner rendez-vous au sommet. Ces battantes ont promis de se retrouver en avril 2023 pour parler du chemin parcouru dans divers domaines. l'agence nationale pour la promotion des investissements à l'API et l'association des femmes chefs d'entreprise désormais ensemble pour mener des actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin. La signature d'un protocole irrelatif a eu lieu hier. On nous dit Patrick-Michel Moukouz. C'est dans le volet promotion des investissements locaux compris dans l'émission de l'ANAPI que la signature de protocole d'accord avec l'ASOF prend tout son sens. L'agence nationale pour la promotion des investissements qui depuis quelques temps mutualise les efforts avec d'autres structures du secteur privé tient à faire participer encore plus les investisseurs à la création d'une classe moyenne. Ces femmes chefs d'entreprise réunies dans la structure dite ASOF sont conscientes du bien d'un accompagnement pour réussir leur business. Nous attendons de l'ANAPI un accompagnement et nous attendons de l'ANAPI une implication dans le programme phare de l'ANAPI qui accompagne les entrepreneurs et particulièrement les femmes chefs d'entreprise. Les statistiques le démontrent plus de 90% des revenus de femmes entrepreneurs sont déversés dans les familles constituant un soutien non négligeable pour la société. Il y a eu un besoin de pouvoir faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin soit structuré. Aujourd'hui les formations c'est même les domaines de collaboration dans lesquels nous avons ce protocole d'accord participation à certains séminaires de formation réfléchir ensemble comment atteindre ce qu'on appelle certains voies d'accès au financement. Comme avec la NADEC la FENAPEC la COPEMECO la FEC et aujourd'hui la SOF l'agence nationale pour la promotion des investissements souhaite étendre son réseau de partenaires l'idée étant de créer une synergie autour de la promotion et l'accompagnement des entrepreneurs locaux. Un reportage commenté par Emanuela commissaire direction Minova dans le sud Kivu un des territoires concernés par le programme de développement à la base des 145 territoires le ministre du budget Emnei Boji Sangara est arrivé précisément à la chefferie Roubenga pour faire un état des lieux des besoins de cette population rurale de notre envoyé spécial à Minova Riki Nzuziloé La caravane Boji a atteint vendredi 8 avril 2022 l'île dit du nord par le lac Kivu Aux couleurs de l'union pour la nation congolaise et un véritable pèlerin le ministre d'Etat en charge du budget prêche pour Félix Tshisekedi c'est sur la vision de développer les milieux ruraux la reconnaissance est exprimée par le Mouamiroubenga d'où la grande mobilisation de la population insulaire à l'accueil de celui qui tient dans ses mains le chapelet de Vital Kamere sur les terres du sud Kivu son excellence Emnei Boji Sangara C'est lui qui m'a envoyé c'est le président de la République vous connaissez le nom du chef de l'état et la foule Scanda Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo voilà qu'il m'a permis de venir recueillir vos doléances déjà j'ai appris que vous avez beaucoup de problèmes ici les routes pour relier I du sud à I du nord l'eau et l'électricité ainsi que des infrastructures des bases le gouvernement de Warior dirigé par le premier ministre Samalou Kondé sous l'impulsion du chef de l'état décide alors de lancer le programme de développement au niveau local dont vous êtes bénéficiaire message répercuté à Minova devant une foule immense venu écouter le ministre d'état il rassure que les écoles les centres de santé les routes des décettes agricoles et l'appui aux agriculteurs seront les priorités du gouvernement de la république ici à Kinshasa les concessions de la SETP ne sont ni abradées ni en vente précision des syndicalistes de cette entreprise en visite hier dans différents sites concernés nous dit Ndolo Demazu la société congolaise de postes et télécommunications plus que jamais décidées à récupérer toutes ces concessions bradées et les mettre en valeur pour les biens de l'entreprise c'est la détermination du directeur général Didier Mousseté depuis son retour aux affaires il y a une année les syndicalistes de la SCPT se sont assurés samedi de la mise en valeur de leur patrimoine ils ont successivement visité les concessions de la SCPT des Cadeco dans la commune de la Gombé et celle de l'avenue de la Justice dans la même commune la concession de l'avenue du Haut Commandement et enfin celle située à Pongabu toutes ces concessions bradées sont aujourd'hui mises en valeur par la SCPT comme les confirment les présidents de l'intersyndical nous avons constaté que presque tous les sites de la SCPT qui se polier par des individus alors il a été levé une option selon laquelle la SCPT devenu incapable de mettre ce site en valeur devrait recourir absolument à titre de partenariat public-privé à des personnes qui pourraient mettre ce site en valeur pour le compte de la SCPT nous avons visité tous les sites et nous nous rendons compte que les sites ont été récupérés par des gens qui peuvent les mettre en valeur plus des doutes possibles aucune concession de la SCPT n'est vendue au contraire toutes sont valorisées pour les biens de cette entreprise le chef de l'état a signé la semaine dernière l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est c'était au Kenya mais autre rappel de l'actualité de la semaine c'est la réunion de haut niveau présidée par le président Félix-Antoine Tchisekedi la semaine du président avec Pierre Kibambé Sommoïsa le chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo a présidé en début de semaine à la cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau du comité de pilotage du programme de désarmement des mobilisations relèvements communautaires et stabilisation la réunion a procédé à la validation de la stratégie nationale de ce programme le président de la république avait dans son allocution exhorté les membres du comité de pilotage à valider cette stratégie nationale en vue de permettre au PDD RCS de produire des effets tant attendus pour le chef de l'état la stratégie nationale se conçoit comme une feuille de route permettant l'opérationnalisation du dit programme dans les buts de matérialiser les objectifs à atteindre dans le cadre du développement communautaire de la relance économique la cohésion nationale et la stabilisation de la partie est du territoire national c'est désormais chose effective le président de la république Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a signé l'adhésion de la république démocratique du Congo à la communauté des états de l'Afrique de l'Est en présence du président en exercice de cette organisation sous-régionale Wuru Kenyatta et de ses homologues de l'Ouganda et du Rwanda la cérémonie solennelle s'est déroulée au State House à Nairobi au Kenya l'arrivée de la RDC au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est constitue un tournant en matière de la paix et du développement de la région a indiqué le président du Kenya peu avant de se rendre à Nairobi au Kenya le président de la république Félix Antoine Tshiseke de Chulombo a reçu au palais de la nation les lettres de créance des quatre ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC Mech Adjaye Silas était le premier à franchir le seuil du palais de la nation il a été reçu par le show de l'état en sa qualité d'ambassadeur de la république des côtes d'ivoire détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques option sciences politiques licencié en droit professeur certifié le diplomate ivoirien a été notamment ministre plénipotentiaire et analyste à la direction de la stratégie et prospective de la direction générale de la stratégie et de l'intelligence le nouvel ambassadeur de la république de Corée en RDC Cho Jaquel est diplômé en lettres langue et littérature française de l'université nationale de Séoul il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques notamment de deuxième secrétaire d'ambassade de Corée à la république bolivarienne du Venezuela premier secrétaire d'ambassade à Hongrie conseiller à l'ambassade coréenne au royaume des Suèdes et d'ambassadeur de Corée au Zimbabwe c'était ensuite au tour de Cyprien Sylvestre Mamina nouvel ambassadeur de la république du Congo d'être reçu par le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature il est aussi détenteur notamment d'un certificat de spécialisation en études de développement à l'université de Genève en Suisse avant son accréditation à Kinshasa le diplomate congolais a exercé notamment les fonctions des conseillers à l'ambassade de la république du Congo à Paris en France et de secrétaire général au ministère des affaires étrangères de la coopération et des congolais de l'étranger la république unie de Tanzanie est désormais représentée à RDC par l'ambassadeur Saïd Jumam Shana qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo les diplomates tanzaniens et détenteurs des masters à l'administration des affaires retombé de la tournée d'itinérance du président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dans le grand Kassai la province du Kassai doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement une des doléances soumises au président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo par la population de cette contrée du pays c'est dans cette optique que le gouverneur du Kassai Pierre-Metoutokot a conduit auprès du chef de l'état l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo Philippe Vanot L'amélioration de la desserte en électricité au Kassai s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la république dans cette province du Grand Kassai Autre fait marquant de la semaine la clôture officielle des activités du mois de mars à Mboujimaï et puis deux drames signalés avec mort d'homme au Congo central par accident et à Goma au nord Kivu par engin explosif et puis difficulté d'approvisionnement en carburant c'était en début de semaine le résumé de tous ces éléments dans ce condensé de Lucie Lavi-Chicenda C'est un début de semaine difficile pour les quinoises et quinoises d'atteindre leur lieu de travail pas de carburant et les stations services étaient fermées conséquences embouteillages et difficultés des transports en commun après réunion d'urgence tenue par le ministre des hydrocarbures avec les pétroliers les causes sont d'ordre technique et donc pas de rupture des stocks ni d'augmentation du prix du litre d'essence à la pompe une situation persistante le chef du gouvernement a pris à bras le corps la question avec les pétroliers les ministres concernés un compromis a été trouvé pour juguler la crise la sécurité alimentaire au centre de l'alliance parlementaire entre la RDC le Congo-Brasaville et le Gabon en semaine les parlementaires de ces trois pays ont échangé avec les présidents de deux chambres du parlement congolais sécurité en Itoury libération cette semaine des trois membres du task force pris en otage par les miliciens Codéco ils ont été présentés aux membres du comité provincial des sécurités célébration le 7 avril de la journée mondiale de la santé cette année elle est placée sous le thème notre planète notre santé dans son message à la nation le ministre de la santé a appelé les congolais à s'investir dans la protection de notre planète pour préserver leur santé des cas de vol de destruction bref de sabotage sont signalés depuis un temps dans les installations de la GECAMINE cette semaine encore l'usine des traitements de Kamatanda n'a pas fonctionné normalement suite à la coupure brusque de la ligne haute tension qui alimente la laverie grave accident dans le Congo central le gros véhicule a lâché perquittant tout sur son passage jusqu'à finir sa course dans le contrebas de la route bilan quatre morts et plusieurs blessés selon les témoignages recueillis sur place il s'agit d'une panne des vitesses qui serait à la base de ce drame par ailleurs la colline des Bangu est réputée à cause de nombreux accidents mortels un autre drame c'est celui survenu à Goma un engin a explosé dans la soirée du jeudi 7 avril au camp militaire Katindo dans une terrasse bilan six morts parmi lesquels les officiers supérieurs trois femmes et un enfant ainsi que 13 blessés selon le gouverneur militaire la nature de cette explosion reste à déterminer par les enquêteurs les activités du mois de la femme ont été clôturées cette semaine en Boujimaï occasion pour la ministre du genre famille et enfants de dresser un bilan de tout un mois dédié à la lutte pour les droits de la femme le ministre des transports était cette semaine devant les élus nationaux pour répondre à la question d'actualité lui adressée sur le transport aérien en RDC s'agissant du dossier d'acquisition des quatre avions en faveur de Congo Airways le ministre a souligné que la pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur la mise en oeuvre des engagements en 2020 ce qui a occasionné un réaménagement du calendrier le ministre d'Etat ministre du budget a séjourné dans le sud Kivu pour entre autres sensibiliser les communautés locales sur le programme des 145 territoires ce membre du gouvernement a mis à profit son séjour pour régulariser les situations administratives des cadres et agents du ministère du budget et soutien associé je le disais en début du journal la tuberculose est une maladie contagieuse jadis connue comme maladie des adultes mais aujourd'hui la forme pédiatrique est aussi détectée mais comment donc diagnostiquer et soigner les enfants en cas de maladie notre équipe est allée dans quelques centres de santé de Kinshasa voici le dossier de Constance Mananga la tuberculose est une maladie infectieuse causée par les bacilles des coques pour la forme pédiatrique près d'un million de cas ont été recensés dans le monde et selon l'Organisation mondiale de la santé l'OMS la RDC est parmi les pays les plus touchés très souvent les diagnostics posent problème et la prise en charge peut en pâtir l'enfant en contact avec un adulte peut développer la tuberculose une maladie contagieuse ainsi il devient un cas index que l'on ignore ma fille toussait et avait de fièvre mon petit frère est venu de Mbondaka avec sa femme or cette femme avait la tuberculose comme elle était toujours avec ma fille c'est comme ça qu'elle a été contaminée prendre en charge les cas pédiatriques des tuberculoses c'est un grand défi à relever catalyzing pédiatrique tuberculosis appelé CAP TV s'investit dans les recherches afin de produire des nouvelles données sur un nouveau modèle des soins contre la tuberculose pédiatrique les relais communautaires sont mis en contribution par les centres de santé pour détecter des cas le docteur m'a donné l'autorisation d'aller faire la recherche des cas chez les enfants dans l'entourage d'une personne adulte souffrant de la tuberculose comment s'organise la prise en charge après diagnostic dans quelques maternités et centres de santé des dispositions sont démises lors d'un cas détecté c'est le diamètre positif qui les prennent en charge et puis on fait le screening après faire le screening on fait les recherches approfondies on les soumet sur le traitement à six mois c'était difficile pour trouver les autres mais avec l'arrivée du projet CAP TV nous avons intégré dans toutes les portes d'entrée il y a des enfants qui peuvent pousser on donne les cachets on fait les yeux mais on les envoie pour faire les inesperts là nous aurons des résultats fiables la tuberculose chez les enfants c'est difficile maintenant de voir ça dans les micro avant il n'y avait pas les enfants moins de 14 ans il y avait qu'il y avait les adultes tout le monde donc on n'arrivait pas à diagnostiquer dès que l'enfant se présente une fois qu'il est le signe positif lui il la met sur moi au clinicien et puis j'ai fait l'investigation et ça qui nous facilite encore de l'appareil des inesperts les résultats sont les mêmes jours et les médicaments sont à notre disposition l'objectif des captivis étant de contribuer à la réduction de la morbidité et mortalité dues à la tuberculose pédiatrique ces projets a facilité la prise en charge des enfants malades et leur a sauvé des vies c'est un projet innovateur qui consiste à implémenter un paquet d'activités qui permet d'améliorer la prévention la détection et la prise en charge de la tuberculose pédiatrique à la fin du projet nous avons fait en fait une transition avec le programme national de lutte contre la tuberculose la TB tue les enfants pendant 4 ans nous avons développé un modèle qui a montré qu'on peut améliorer les choses maintenant c'est au niveau du gouvernement congolais de prendre les choses en main et de mobiliser les ressources pour que tous les enfants puissent bénéficier de l'expérience CAP-TIBI pour éliminer la tuberculose en général et pédiatrique en particulier d'ici à 2030 il faut diversifier des stratégies des luttes afin de préserver l'avenir des enfants et à Tchikapa le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme à organiser une session de formation dans le cadre du projet de renforcement de la justice et la réinsertion socio-économique pour et par les jeunes c'est un reportage de Franklin Calombo du programme de renforcement des capacités des femmes et jeunes pour leur participation dans la gouvernance locale qui est un projet du fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix 30 jeunes et femmes juristes viennent de prendre part à un atelier de formation de deux jours à Tchikapa organisé par le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme Maître Irène Kangouemba jeune leader et actrice de la protection de la femme qui a pris part à ses assises parle de matières apprises pendant ces deux jours Il a été d'abord question de la vulgarisation de la résolution 2250 la résolution qui est dédiée uniquement à la jeunesse parce que ça fait un bout de temps que cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies mais qui posait problème sur son application C'est ainsi que le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme et les secrétariats techniques sont venus pour nous sensibiliser nous jeunes A quoi peut-on s'attendre ? De participants outillés avec les instruments juridiques par les différents facilitateurs venus de Kinshasa pour ce faire Madame Charlotte Songé coordonnatrice du programme Droits des femmes et genres au sein du bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme à la MONESCO répond Nous attendons que les différentes personnes animatrices ou animateurs des ONG de la province du Kassai alors maîtrisent ces différentes connaissances que nous avons partagées et s'engagent dans des actions pour consolider la paix ça peut être à travers le plaidoyer auprès des différentes entités étatiques afin que les besoins spécifiques des jeunes les besoins spécifiques des femmes soient pris en compte dans la gouvernance au niveau de la province et au niveau des autorités Madame Messieurs c'est la fin de ce journal au nom de l'équipe de Dimanche coordonnée par Médard Bouyal-Mangal je vous dis merci de votre attention et surtout de votre fidélité qui nous honore l'actualité continue sur la nationale et restez avec nous et à la prochaine Amen